Avant de parler de la thématique du jour, j'aimerais juste prendre une petite minute pour t'annoncer quelque chose qui va se passer la semaine prochaine. Rendez-vous lundi prochain, le 4 mars, à 10h, heure française, pour un atelier en ligne complètement gratuit intitulé « L'essentiel pour trouver des élèves en direct sans passer par des plateformes en ligne ». Si tu es prof en ligne, que tu enseignes par exemple sur des plateformes type italki, preply, gostudent, etc., et que tu souhaites en partir ou que tu ne t'es pas encore lancé justement, et que tu te demandes comment faire pour trouver tes premiers élèves, « Cet atelier est fait pour toi ». Tu trouveras bien évidemment toutes les informations liées à l'inscription de cet atelier juste en bas dans la description. Je t'invite à t'inscrire rapidement, et j'ai vraiment hâte de te retrouver le lundi prochain dans cet atelier gratuit pour passer une petite heure ensemble et discuter de tout ça. Maintenant, place à la thématique du jour. J'avais justement envie d'aborder ce sujet-là sur les plateformes en ligne pour t'en dire un petit peu plus, pour te donner aussi mon avis à ce sujet-là. Avant de commencer, j'aimerais juste te dire que, par exemple, moi, je n'ai jamais mis un pied sur les plateformes. Je me suis lancée en tant que prof indépendante tout début 2019, donc ça fait quand même quelques années maintenant. Je n'ai jamais mis un pied sur les plateformes parce que je n'ai jamais eu le besoin ni l'envie de le faire, parce que je savais à quel point, en fait, ces plateformes-là allaient prendre beaucoup de commissions tous les mois, et je trouvais ça injuste. J'accompagne maintenant des centaines et des centaines de professeurs qui ou ont commencé sur les plateformes ou n'ont jamais commencé sur les plateformes, mais la majorité, la grande majorité qui ont commencé sur les plateformes, après une bonne année, veulent en sortir parce qu'ils, elles, se rendent compte que ce n'est plus possible et qu'ils peuvent gagner beaucoup plus d'argent s'ils sont complètement indépendants. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'un prof doit devenir entrepreneur, donc vraiment créateur de sa société, créateur de son entreprise, pour bien vivre de ses cours, sans passer du coup par la casse précarité ? Est-ce que les professeurs indépendants ont obligatoirement besoin des plateformes en ligne quand ils se lancent ou pas, d'ailleurs, afin de trouver des élèves ? C'est vraiment de ça que je voudrais parler aujourd'hui pour te donner mon avis et aussi du coup, quelques conseils. Mais si tu veux en savoir plus, je t'invite vraiment à venir à la masterclass la semaine prochaine. Ce sera en direct, ce sera dans une ambiance vraiment détendue et j'espère que tu seras là. Sinon, tu pourras recevoir le replay si tu t'inscris. Combien de profs me disent qu'ils n'ont pas de temps à consacrer au développement de leur entreprise ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont trop de cours dans la semaine. Ils ont trop de cours dans la semaine, ils ont du coup trop de temps de préparation. Je suis très consciente et je comprends qu'au début, on a besoin, et parce que, enfin, normalement, c'est quand même très logique, on a besoin d'avoir énormément de cours pour pouvoir commencer à vivre de notre entreprise. Mais à partir d'un moment, et c'est ce que moi j'ai fait, et je te mets quelques ressources dans la barre d'infos si tu veux en savoir un peu plus sur mon parcours, après une bonne année et demie à mon compte, je me suis vraiment posé des questions parce que j'avais vraiment cette vision d'entreprise et j'avais l'envie de continuer à grandir. Et je me suis donc posé des questions et j'ai donc commencé à mettre des choses en place, des actions en place, pour pouvoir avoir une entreprise qui marche et ne pas constamment être dans l'exécution, le fait d'enseigner toute la journée pendant des heures et des heures par semaine, alors qu'il manquait cruellement de temps pour développer mon entreprise. Donc c'est frustrant parce que quand on se dit ok, je suis arrivé à trouver des tonnes et des tonnes d'élèves, j'ai genre, je sais pas, 20 heures de cours par semaine et je peux vivre dignement de mon activité, mais je n'ai plus le temps pour par exemple communiquer, pour trouver de nouvelles personnes si j'ai envie de créer des groupes par exemple, j'ai plus de temps pour développer par exemple un réseau social, j'ai plus de temps pour créer du contenu, etc. Et ça je trouve que c'est dommage. Selon moi, se dégager du temps pour bosser sur le développement de ton entreprise et être un petit peu moins dans l'opérationnel, du coup dans les cours, c'est être dans une stratégie, c'est être dans une réflexion pour continuer à avancer. Pour moi c'est ça un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui vit dans le futur, c'est quelqu'un qui veut aller loin et qui n'est pas dans le présent et qui ne se dit pas ok, moi je vais donner 20 heures de cours par semaine, c'est complètement suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant ? Parce que l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, tu seras toujours au même stade. Tu vas donner 20 heures de cours par semaine, tu n'auras peut-être pas d'augmentation au niveau de tes revenus et tu n'auras pas d'augmentation au niveau de la croissance de ton entreprise et peut-être que toi, tes ambitions ou en tout cas ce que tu veux peut-être faire d'ici quelques années, n'auront pas forcément trop leur place dans ton agenda. Pourquoi ? Parce que tu dépenses beaucoup trop de temps par semaine avec tes cours particuliers. Et ça c'est vraiment dommage. Du coup pour moi c'est important de t'en parler parce que si tu ne te poses jamais ces questions, tu continueras à enseigner des heures et des heures toute la semaine pendant des années et des années. Probablement tu te fatigueras un petit peu parce que toujours faire la même chose, on est d'accord, c'est un petit peu relou. Et tu ne te poseras jamais du coup la question de l'après. Certes tu es prof, on est d'accord, tu es un enseignant, tu avais envie de te lancer en indépendant, bravo tu as réussi. Tu es prof, c'est pour ça que tu enseignes. Mais tu es aussi un dirigeant d'entreprise, tu es aussi quelqu'un qui doit endosser cette responsabilité, cette casquette parce que tu as besoin d'avoir une certaine vision pour continuer à faire avancer ton entreprise. Généralement le prof, il excelle dans le métier d'enseignant. Il sait comment faire, il sait comment gérer un cours, il sait comment préparer un cours, il sait comment aller d'un point A à un point B dans l'enseignement. mais généralement aussi, ce professeur particulier là ou ce professeur indépendant là, il délaisse complètement la partie manager, la partie entrepreneuriale de son entreprise. C'est seulement quand tu te rendras compte de ça finalement que tu pourras commencer à planifier tes actions et que tu pourras vraiment, véritablement faire avancer ton entreprise. Et là, c'est là en fait où il y a toute une différence entre le professeur qui va lancer ses cours particuliers sur les réseaux, sur les plateformes en ligne dont je te parlais tout à l'heure et qui n'a pas forcément cette vision d'entreprise. Et le professeur comme moi en 2019 qui s'est dit, ben non, moi j'ai envie de créer ma propre entreprise, j'ai pas envie de dépendre de plateformes ni de structures et j'ai envie de créer ma propre boîte. C'est vraiment ça pour moi la différence. Les profs qui se lancent sur les plateformes comme ça, c'est parce qu'elles ont en général un vrai besoin de liberté. Elles ont besoin de prendre vraiment leur vie en main et de se dire, ok maintenant c'est moi qui décide de mes tarifs, mes conditions, mes élèves, etc. Mais en fait, pour moi c'est un leurre. Parce que selon moi, quand on se lance sur les plateformes, on n'a pas de contrôle sur nos tarifs, sur nos conditions et encore moins sur nos élèves. Donc c'est un peu triste du coup parce qu'on continue à être salarié, employé, j'ai envie de dire, technicien, tu vois, d'une structure, de quelqu'un qui nous paye et c'est toujours cette personne en face qui va décider de toutes nos conditions. c'est comme si finalement, tu restais à l'éducation nationale ou dans une structure, dans une école privée, publique, etc. Donc c'est un petit peu un leurre pour moi de se lancer complètement sur les plateformes et de se dire, bah grâce à ça, je suis indépendant. Non, tu n'es pas indépendant. Tu continues à travailler pour quelqu'un, tu continues, tu es un peu freelance, disons, mais tu continues à travailler sous la dépendance, un petit peu sous la structure de quelqu'un. Et c'est ça en fait, moi qui, que j'ai envie de te faire prendre conscience, j'ai envie que tu prennes conscience et que tu te dises, en fait, j'ai plus envie de dépendre de qui que ce soit et je peux complètement me lancer à mon compte sans problème. Alors attention, petit disclaimer ici, je ne diabolise pas les plateformes en ligne. Chaque prof fait un choix, un choix conscient. Moi, j'ai décidé de ne pas m'y mettre. Mais si toi, tu as décidé de t'y mettre et que ça te va bien et que tu es aujourd'hui très heureux grâce à ça, mais c'est super. Vraiment, c'est super parce que chacun a fait un choix, chacun aussi a des ambitions et a des objectifs différents. Donc si toi, ça te convient, vraiment, mais super, n'en pars pas parce que ça peut être quelque chose qui peut te faire vivre aujourd'hui et peut-être sans laquelle tu n'aurais pas pu peut-être te lancer, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je m'adresse aujourd'hui aux profs qui ont envie d'en partir, qui ont envie de s'émanciper, disons. Pourquoi ? Parce que dans mon programme à l'école des profs, j'ai énormément de profs, mais j'ai des centaines de profs qui ont commencé sur les plateformes et qui pensaient que c'était vraiment la voie de la liberté, ce que je comprends tout à fait, mais qui au bout de... Généralement, c'est une petite année, se rendent compte qu'ils peuvent aller plus loin sans les plateformes et qu'ils ont envie en fait finalement de s'émanciper, d'en sortir et de se dire ben ok, maintenant je suis complètement indépendant. C'est plutôt à ce genre de profs-là que je m'adresse aujourd'hui. Le fait d'être sur les plateformes en ligne là comme ça, je trouve que ça minimise un petit peu ça... Oui, ça minimise en fait le rôle du dirigeant d'entreprise parce qu'en fait ces plateformes-là elles font tout pour toi et c'est clair que souvent on me dit ouais mais en fait ces plateformes-là peut-être qu'elles prennent des commissions mais en fait elles font tout pour toi donc c'est un petit peu bénef, c'est ok pour ça. Je comprends que finalement elles te trouvent des élèves, elles te mettent en avant selon leur algorithme, c'est elles qui gèrent tous les paiements, toutes les taxes, etc. Je comprends tout à fait que ces plateformes se rémunèrent finalement parce qu'elles font le boulot à ta place disons, elles ont une plateforme sur lesquelles sont hébergées du coup tes annonces, etc. Donc c'est complètement normal mais à toi de voir si ça te convient ou pas. C'est finalement comme le salariat ou l'entrepreneuriat il n'y a aucune réponse positive ou négative, ça convient ou ça ne convient pas à un individu, c'est comme ça, c'est juste comme ça. Donc je ne me permettrais pas finalement de te dire de faire ça ou ça mais aujourd'hui j'ai envie plutôt de m'adresser au professeur qui a envie d'en sortir pour leur montrer que c'est possible, pour leur montrer qu'il y a une vie après les plateformes et qu'elles n'ont peut-être pas forcément besoin à 100% de ces plateformes-là pour en vivre. Du coup ces profs qui sont sur les plateformes mais quelquefois qui veulent en sortir n'ont pas tout à fait la conscience, ne sont pas tout à fait au courant qu'ils vont devoir gérer une entreprise et donc que ça va être difficile. Ils sont habitués à avoir toujours cette maman, cette plateforme qui nous materne, qui fait tout à notre place mais finalement quand ils en sortent ils se disent ah ok en fait j'ai tellement de choses à faire, je dois manager, je dois faire de l'administratif, je dois prendre des décisions, je dois créer du contenu, je dois gérer les impayés, je dois avoir, je dois toujours constamment me former, je dois savoir vendre mes cours, je dois faire un petit peu de marketing, je dois faire le comptable, etc, etc, etc. Ce que finalement c'est clair qu'on n'a pas sur les plateformes mais la liberté qu'on a quand on en sort, je peux t'assurer que c'est quelque chose d'indescriptible. Donc mon conseil si tu n'es pas encore lancé comme professeur indépendant et que tu ne sais pas trop trop quoi faire, c'est de te lancer sans les plateformes en ligne, c'est de te lancer complètement en indépendant sans jamais dépendre de personne. Pourquoi ? Parce que dès le premier jour tu vas apprendre à vendre tes cours, tu vas prendre confiance en toi et tu vas apprendre à devenir le dirigeant d'une entreprise et pas forcément le technicien qui passe ses semaines et ses semaines et ses semaines à enseigner. Donc pour moi c'est ça qui va te faire avancer, c'est ça qui va te faire gagner de l'argent et c'est ça qui va pouvoir te donner en tout cas une perspective plus intéressante pour le futur. Donc si tu te poses la question que tu n'es pas encore lancé, moi sincèrement je t'encouragerais à ne pas dépendre de plateformes et à te lancer directement à ton compte pour que tu puisses apprendre dès le début en fait toute cette partie entrepreneuriale qui va être ultra nécessaire si tu souhaites un jour enlever, enfin sortir de ces plateformes là. Je remarque personnellement que les profs qui ont envie de s'en sortir sans les plateformes et qui se lancent, qui prennent le taureau par les cornes, etc. Ce sont des profs qui ont envie de se former, qui ont envie d'aller plus loin. Ils sont un petit peu non-conformistes et pour moi c'est une excellente nouvelle parce que j'aime ce genre de profs là, je veux que tous les profs soient vraiment hyper ambitieux, hyper déterminés, hyper non-conformistes et qu'ils fassent tout pour y arriver. Finalement, les profs qui s'inscrivent à mon programme L'école des profs par exemple, c'est des profs qui généralement ne sont pas d'accord avec les standards un petit peu du prof lambda. Ils veulent un petit peu casser les codes, ils veulent gagner de l'argent et ils ne sont pas du tout d'accord avec cet aspect de, ok, on est prof, en fait, on ne mérite pas de gagner de l'argent. Pour moi, en tout cas, c'est une aberration. Pourquoi est-ce qu'on ne mériterait pas de gagner de l'argent ? On fait un métier passion et au contraire, en fait, je pense qu'on mériterait de gagner de l'argent parce qu'on fait un métier qui nous anime et on fait un métier qui nous passionne. Ce genre de profs là, ils n'ont pas peur de le dire haut et fort qu'ils veulent gagner de l'argent grâce à leur connaissance, grâce à leur diplôme et moi, c'est ça que j'aime. C'est vraiment cet état d'esprit que j'aime. C'est pour moi un état d'esprit vraiment très entrepreneur finalement parce qu'au final, ils sont déterminés, ils prennent des risques malgré la peur. Je ne vais pas du tout vous dire qu'ils n'ont pas peur mais ils aiment le challenge et surtout, ils prennent confiance en eux au fur et à mesure finalement de leur avancer parce que c'est plus on avance et plus on va prendre confiance en soi. Moi, forcément, quand je me suis lancée en 2019, je ne me suis pas dit dans 5 ans, je veux atteindre ça et j'avais tout clair dans ma tête. Non, ce serait un gros mensonge de vous dire ça. Finalement, c'est pour moi une chose très importante de se mettre en marche et de commencer petit à petit à gravir les échelons pour arriver finalement à la première étape qu'on avait vraiment en tête. Et une chose dont je suis très très fière aussi, c'est dire qu'énormément de profs de l'école des profs qui se forment avec moi continuent à se former après l'école des profs et continuent à acheter des programmes en ligne, etc. Donc, après l'école des profs ou en parallèle quelques fois aussi. Et j'ai souvent l'impression que mon programme en fait ouvre une porte finalement, ouvre la porte du monde fabuleux parce que je trouve que c'est incroyable maintenant, on peut vraiment se former de manière très 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 facile. L'école des profs ouvre un petit peu la porte du monde fabuleux des programmes en ligne et je suis du coup très très fière de ça. Revenons à nos moutons. Si on regarde un petit peu en profondeur, le prof est déjà un entrepreneur dans l'âme finalement. Pourquoi ? Parce que le prof, il va gérer à lui seul des projets pour une classe, il va créer ses propres cours il va littéralement être le chef d'orchestre d'une classe d'une vingtaine, d'une trentaine de personnes. Certes, le prof s'est dirigé tel un chef d'entreprise, il doit seulement finalement apprendre à gérer la partie business qui n'est peut-être pas évidente, qui n'est peut-être pas innée pour tout le monde. Un autre parallèle intéressant entre le prof et l'entrepreneur, c'est que le prof, il s'est intéressé, il s'est motivé ses élèves comme il saura du coup capter l'attention de ses prospects ou de ses futurs élèves quand ils voudront acheter des cours. Je sais que beaucoup de profs ont peur de la partie vente, de la partie communication, marketing, etc. Mais finalement, pour moi, c'est comme l'enseignement. C'est de la même façon. On transmet un savoir, on explique quelque chose que nous-mêmes, on a compris. Et quand on a compris qu'on va proposer une solution à notre élève, forcément, on va pouvoir vendre nos cours de manière hyper fluide, hyper naturelle. Plus tu verras la vente comme quelque chose de diabolisant et plus tu te bloqueras. C'est important que tu vois la vente comme quelque chose, comme simplement, expliquer une notion, donner une solution à la personne qui est en face de nous. Perso, moi, je le vois comme un jeu et j'adore cette partie de mon travail. Je trouve que c'est vraiment fun en fait. Ce n'est pas du tout quelque chose qui me coûte ni rien. Et pour finir, j'aimerais te dire aussi que malheureusement, il ne suffit pas d'être un excellent prof pour bâtir une entreprise de cours particuliers qui cartonne. Si tu as toujours vu ton entreprise depuis le prisme du prof et pas celui de l'entrepreneur, je peux t'assurer que ça va être un petit peu compliqué d'aller un peu plus loin. Tu dois comprendre que tu as besoin de te former. Alors, bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse et je vais t'inviter à te former avec moi à l'école des profs mais il y a plein de formations en ligne qui peuvent complètement t'intéresser à des prix plus ou moins élevés. Je vais aussi t'encourager à te faire aider et même quelques fois à déléguer même si je sais qu'au début c'est complètement impossible pour, afin de créer une entreprise qui fonctionne mais surtout qu'il aille un peu plus loin, qu'il y a des perspectives, qu'il y a des objectifs sur quelques années. C'est super important. Les profs qui restent sur les plateformes, finalement, ils restent des techniciens et ils effectuent, ils abattent un travail tout simplement et encore une fois, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est juste qu'il n'y a aucune perspective pour moi de futur, il n'y a aucune perspective de création d'entreprise et ces profs-là qui restent des techniciens finalement ne deviendront pas des entrepreneurs. Donc je t'invite à mon atelier en ligne lundi prochain, le 4 mars à 10h dans lequel je te parlerai des choses à mettre en place pour dire au revoir aux plateformes ou simplement ne pas t'y inscrire si tu n'as pas envie ou si tu doutes un petit peu. Pour plus d'infos, je t'invite à t'inscrire dans la description et si tu as aimé la thématique d'aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu parce que c'est toujours intéressant et toujours super chouette de voir un petit peu le soutien de mes abonnés et je te dis à très très bientôt pour une prochaine thématique. Bye bye !